C'est bien peut-être un favori pour la déclare de la pêche, Laurent Baudet ! C'est gentil, Thierry, par contre ! C'est quoi de vélo, le Thierry ? On voit bien ! Il vient du foot, le Thierry ! On voit bien ! Chut ! Chut ! Un coureur, Patrick ! Un coureur est tombé dans le rovin, Patrick ! Sur notre gauche ! Un coureur est tombé ! Un coureur est tombé ! Il s'agit d'un coureur ! Attendez, je vais regarder descendre ! Je suis, je vais attendez ! Je regarde bien, il se saoule ! Avec l'attaque contre Michelec, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue ! Franck Schlec qui est juste derrière ! Et Alberto Contador qui vient de partir ! L'un de Saint-Franc ! L'un de Saint-Franc est lâché ! L'un de Saint-Franc est lâché ! Dans les milieux cyclistes alors que tout le monde... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course ! Nous poursuivons donc aujourd'hui notre série d'émissions thématiques d'inter-saison ! Aujourd'hui, le sujet sera consacré à la Movistar et à la manière dont elle doit gérer son trident diabolique formé par Quintana, Lambda et Valverde ! Voilà, donc un vaste sujet, un sujet qui a occupé pas mal de pages du forum aussi durant l'année ! Donc pour aborder la question avec moi, sont réunis Baptiste ! Bonsoir à tous ! Noé ! Bonjour ! Et Charles ! Salut à tous, salut Max ! Et bonsoir à vous ! Voilà, donc je vais commencer par Baptiste parce que je sais qu'il aime bien dire du mal de la Movistar ! Je vais donc le lancer sur ce sujet brûlant ! Je sais que tu as aimé quand même souvent commenter la prestation de ces trois-là sur les Grands Tours ! C'était un peu un no gimmick dans les commissaires ! Bon après, c'est une façon aussi de taper d'une manière un peu, comment dire, tendre aussi ! Parce que qui aime bien châtie bien ! On aime bien la Movistar ! C'est une équipe qui souvent s'est posée en concurrent de la Grand Sky ! Voilà ! Alors Baptiste, vas-y ! Non, alors déjà, moi je n'ai rien contre la Movistar, attention ! Je ne fais que commenter et analyser, essayer de comprendre ce qui peut les animer et que constater finalement qu'effectivement, tactiquement, il y a souvent eu des problèmes ! Qu'est-ce qu'on peut dire sur la saison 2018 de la Movistar avec Quintana, Landa, Valverde ? On se demande un peu pourquoi la Movistar s'acharne ainsi à faire des collectifs si riches ! C'était déjà un peu le bordel quand Quintana et Valverde devaient se partager le leadership ! Ils ont eu la chic idée d'y rajouter Landa au milieu ! Ça a donné un tour de France un peu bizarre où ils étaient meilleurs que les deux autres à tour de rôle où du coup on ne savait jamais trop qui devait être leader où un coup l'un a été devant en général puis deux jours après c'était l'autre, etc. Finalement, le seul qui s'en est à peu près bien tiré, c'est Quintana en remportant une très belle étape dans les Pyrénées mais au point de vue du général, il n'y avait aucun Movistar sur le podium final, je crois aucun même dans le top 5 final, ce qui est quand même un énorme échec au vu du trident aligné ! Et on a eu un peu le même genre de scénario sur la Vuelta ensuite avec Valverde et Quintana qui, on ne savait pas, c'était plutôt Quintana le leader, puis en fait ils ont un peu changé de cheval au milieu de course, tout ça pour que Valverde s'écroule dans la seule grande étape de montagne de la Vuelta et finisse seulement 5e, ce qui était décevant ! C'est vraiment bizarre comme approche je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que à l'inverse, sur le Giro, la Movistar n'a aligné aucun de ces trois-là et du coup ça a laissé du champ à Richard Carapace qui a réussi à terminer 4e, donc c'est plutôt un très bon résultat, et ça ne leur réussit jamais de faire ça la Movistar, on se demande un peu pourquoi, et ils sont partis pour refaire la même chose l'an prochain, on se demande un peu pourquoi ils s'acharnent ! Je ne sais pas si vous avez l'impression aussi comme moi qu'ils s'acharnent comme ça, si c'est en dépit du bon sens ou pas, ou si vous, vous y voyez une certaine logique, mais moi ça m'échappe un peu. Richard, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ces grands tours, la Movistar, et cette façon de gérer l'effectif ? Je pense que Baptiste a très bien résumé la situation, moi il y a quelque chose qui me fait sourire, c'est que tous les ans c'est la même chose en fait, et que tu ne comprends pas pourquoi ils n'évoluent pas, à un moment quand même le propre d'un manager ou d'un responsable d'équipe, c'est de tirer les leçons de la saison au moment du bilan, et d'essayer de modifier les choses pour la saison suivante, et comme Baptiste j'ai très peu d'espoir que les choses changent l'an prochain, je pense qu'ils sont tout à fait capables de mettre Valverde, Quintana, Landa et Soler sur le Tour de France 2019, je ne serais pas étonné malheureusement, ça sent le gros fail, mais ça ne serait pas une surprise pour personne. Tu le sens arrivé aussi Noé ? Oui, je le sens arrivé c'est vrai, mais je nuancerai un peu plus votre bilan, je suis totalement d'accord, ce n'était pas logique et ce n'est toujours pas logique ce choix de mettre ce trident sur le Tour de France sans avoir fait disputer le Giro avant, ce n'est pas logique d'avoir tous ces leaders dans le même panier, par contre la principale raison de la faillite des leaders sur le Tour de France c'était avant tout leur niveau, leur forme et leur niveau en montagne, simplement aucun des trois n'a été à la hauteur, et c'est ça qu'on doit pointer avant de pointer un problème de stratégie, parce que tactiquement il n'y a pas eu d'énormes problèmes de stratégie je pense, on n'a pas vu par exemple des attaques de l'un puis de l'autre sans être coordonné, on n'a pas vu ce problème totalement illogique, c'est surtout qu'aucun des trois leaders n'était au niveau et qu'ils ne savaient pas vraiment sur quel pied danser parce que personne n'a pu prendre la course à son compte et personne n'avait les épaules et les jambes pour prendre la course à son compte. Alors avant de passer par la parole à Baptiste qui veut intervenir, je vais aussi me faire entre guillemets l'avocat du diable, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, et il faut aussi d'ailleurs rajouter dans cette équation le fait que le lendemain de sa belle victoire d'étape Quintana a chuté, et donc il a terminé le Tour de France aussi diminué. Je pense qu'il était à ce moment-là sinon en lutte pour un top 5, voire peut-être avec un peu de chance un podium, mais bon il n'aurait pas pu pour autant oublier la victoire, soyons quand même en malade là-dessus. Voilà, cette précision est en faite, je t'en prie Baptiste. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a aussi un problème de niveau, moi ça fait longtemps que je plaide pour dire que Quintana a baissé de niveau et qu'il n'a finalement jamais écrasé la concurrence sur un grand tour, ça ne lui est jamais arrivé. Il a eu des coups d'éclats mais finalement on ne l'a jamais revu au niveau du Tour de France 2013 qui commence à dater. Que Valverde a 39 ans et que sur les grands tours il a toujours été un peu limité, même s'il en a remporté un, mais c'était il y a fort longtemps. Mais là où sur les courses d'une semaine et les courses d'un jour, il vient de devenir champion du monde, il est très costaud, il a toujours un tout petit peu plus de mal sur trois semaines. Il n'y a pas vraiment de raison qu'à 39 ans ça aille mieux. Et bon, Landa c'est un peu particulier, il a parfois un peu tendance à être intermittent du spectacle. Donc oui, il y a aussi une question de niveau, mais malgré tout je pense que tactiquement, aller les aligner tous les trois comme ça, dans un espèce de flou artistique général sur trois semaines, ne va pas du tout les aider à élever leur niveau. Au contraire, si au moins il y avait une tactique claire établie dès le début et un leader clair, ça leur permettrait d'être beaucoup plus efficaces je pense et peut-être d'élever leur niveau ou en tout cas d'avoir au moins moins de questions à se poser et de davantage se concentrer sur leurs coups de pédale. Je rajouterais d'ailleurs que ce qui est très étonnant je trouve avec la Movistar, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs ni au contraire de leurs réussites. Dans le sens où à chaque fois qu'ils font leader multiple, grosso modo ça marche pas. Et que si on regarde les deux grands tours que Nero Quintana a remportés, il y a le Giro 2014 où il est clair seul leader au départ et il y a la Volta 2016 où il partage le leadership avec Valverde à la différence près que Valverde avant de disputer cette Volta a déjà couru et le Giro et le Tour et que du coup naturellement il est plutôt là en lieutenant de Quintana parce qu'il a déjà deux grands tours dans les jambes. Et comme par hasard c'est les deux grands tours que Quintana gagne. Un point intéressant effectivement je pense que ça souligne. Oui Charles tu voulais intervenir ? Ton micro Charles. Charles ton micro, on a un problème avec ton micro. Oui je suis désolé, quand on dit que la stratégie de la Movistar n'est pas mauvaise, ça me fait doucement rigoler quoi. Je vais vous rappeler quand même le Tour d'Espagne 2018. Au début de la course on explique que c'est Quintana le leader, que c'est tout pour Quintana. On s'aperçoit que Quintana n'est pas bon et finalement on privilégie Valverde alors qu'avant Valverde a roulé un moment pour Quintana. Le Tour de France 2018, qui est le premier Movistar alors qu'il a chuté ? C'est Mikel Landa. Alors qu'au départ on nous expliquait que le leader c'était Nero Quintana, que tout était pour Quintana. Enfin, il faut aussi remettre un peu les choses en perspective. C'est pas l'absence de... Enfin, le problème de leader etc. C'est juste que la stratégie elle est ridicule et que l'an prochain elle sera encore ridicule parce que ça sera Nero Quintana le leader de la Movistar sur le Tour de France. Enfin, je pense qu'il ne faut pas couper les chevaux en quatre. Il faut juste dire les choses et passer n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous pour reconnaître que Nzoé a souvent du mal à désigner clairement un leader. Et les rares fois où ça a été fait, ça s'est plutôt bien passé. Mais on n'a quand même pas vu des choses comme faisait la Glorieuse Télécom à l'époque d'Amstrong avec Vinokourov qui s'échappait et son équipe qui dirigeait par Ulrich. Ulrich lui aurait eu dessus derrière et Amstrong tranquillement fumait la pipe derrière eux. On n'a quand même pas vu des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas. Noé était un peu d'accord avec moi pour dire que finalement il n'y a pas eu trop d'erreur tactique. Non, je dirais, j'ai quand même souligné qu'il y avait une erreur tactique sur le choix de qui on met dans quel grand tour. Sur le choix des coureurs dans les start list. Ça, il y a une vraie erreur tactique là-dessus. Sur la Volta, je rejoins Charles aussi. Il y a une vraie erreur tactique de croire en Valverde jusqu'au bout. Alors que je pense que c'était assez prévisible qu'on connaissait en Valverde son âge, sa forme et sa forme habituelle sur les grands tours qui ne pourraient pas tenir et gagner à la fin la Volta. Donc là aussi, il y a une erreur tactique. Mais en général, je pense que le vrai problème aussi, c'est qu'ils ont trop de leaders dans cette équipe. Tout simplement, ils ont trop de leaders dans la structure de l'équipe. On sait très bien que quand l'Anda est venu, il n'est pas venu chez Movistar pour pouvoir jouer la Volta ou pour pouvoir jouer le Giro. C'était assez évident qu'un coureur qui avait eu ces dernières années une telle ascension et qui est sûrement sur les dernières belles années de sa carrière, allait vouloir jouer le Tour de France et jouer la victoire sur le Tour de France. Évidemment, Nairo Quintana veut la victoire sur le Tour de France car c'est le seul grand tour qui n'a pas eu. Le problème, c'est surtout qu'il y a trop de leaders. Il faudrait juste qu'il y ait un leader en moins dans cette équipe et ça serait beaucoup plus facile de tout gérer. Si je dois résumer, je suis assez d'accord avec vous, c'est que finalement les erreurs ont eu lieu plutôt en amont des courses que dans le déroulé lui-même où finalement ils font avec ce qu'ils ont et comme ils peuvent. mais on peut aussi revenir d'ailleurs sur le choix initial de l'Anda de se rendre dans cette équipe parce que l'année dernière, je rappelle quand même qu'il était chez Sky et qu'après avoir fait quatrième de Tour de France en ayant l'arbiné pour Froum et ratant le podium pour une seconde, il avait mis donc quelques regrets et la volonté de partir dans une équipe où il sera enfin leader. Et tu peux même rajouter qu'avant, il se barre d'Astana parce qu'il n'était pas aussi. Oui, j'ai l'impression que c'est un épisode sans fin qui se répète de cette manière avec l'Anda. Et puis cette année, il s'est aussi plaint, c'est comme s'il avait découvert au bout de six mois chez Movistar qu'effectivement il y avait déjà des leaders chez Movistar, comme si de la même façon que chez Sky l'année d'avant. C'est vrai que c'est un peu bizarre ses choix de carrière et surtout le fait après de s'en plaindre et de le regretter et de quitter ses équipes pour aller ailleurs. Et puis Noé a raison de parler de ça et d'autant plus qu'il y a un peu une abondance de bien chez Movistar et un peu trop et que c'est peut-être ce qui lui nuit et que ça ne va pas s'arranger parce qu'il y en a d'autres qui poussent derrière. Il y a Valverde qui ne veut toujours pas rendre sa chemise à 39 ans, il y a Quintana qui est toujours là, il y a Landa, mais cette année il y a quand même un Marc Solaire qui a gagné Paris-Nice qui pour l'instant a joué les équipes élux sur les grands tours et qui d'ailleurs a l'air d'avoir peut-être un peu de mal sur trois semaines, mais bon ça ne va peut-être pas durer non plus. Il est très jeune donc il a le temps de progresser et surtout de réclamer, de revendiquer des leaderships, du statut. Il y a un certain Richard Carapaz qui a terminé quatrième du Giro, c'est quand même pas complètement rien et qui a fait globalement une très bonne saison où il a répondu aux attentes du début à la fin étant très costaud sur les courses d'une semaine aussi, etc. et puis il y en a d'autres, il y a des Ruben Fernandez, il y a Jamie Rozon, je ne sais pas si j'ai pas très bien suivi s'il restait ou pas Jamie Rozon, mais voilà. Ils sont en statut particulier suite apparemment à des problèmes de contrôle anti-dopage, donc je ne sais pas exactement comment. Il y aura ce qu'il en est, mais en tout cas voilà il y a du monde et ça ne s'arrête pas à ces trois là, ça va continuer. Le problème c'est que je vois mal comment ils vont pouvoir continuer à gérer ça, surtout en mettant, comme Noël disait, à chaque fois tous leurs œufs dans le même panier. Carapaz, il a eu la chance de profiter d'un grand tour où il était d'un coup leader et de faire quatrième, mais voilà, il va logiquement revendiquer mieux et plus. Est-ce qu'il en aura la possibilité ? Je me demande vraiment comment ils vont s'en sortir quoi. Charles ? Carapaz, c'est lui qui fait le meilleur résultat en plus de la Movistar sur un GT cette année. Et tu l'as dit Baptiste, il est très très jeune, et il a l'arbiné sur la Volta pour les deux zozos, Nikitana et Valverde, et le mec il fait quand même 18ème du classement général. C'est-à-dire qu'il a une caisse sur les grands tours, malgré son jeune âge il est capable d'en enchaîner deux à un niveau intéressant, parce qu'on peut s'imaginer que s'il n'avait pas l'arbiné sur le Tour d'Espagne, il aurait certainement signé un fond de top 10. L'an prochain il va falloir faire des choix, et si on se projette un peu, moi si j'étais manager de la Movistar, je demanderais au coureur de cibler chacun un grand tour, et finis fin de la discussion, si tu n'es pas content, tu t'en vas l'année d'après. Et si ça devait être fait, vous verriez ça comment ? Noé, toi tu donnerais quel grand tour à quel leader à ce moment-là ? Comme je le disais, c'est un peu impossible à dire, parce que chaque coureur peut revendiquer, sauf Valverde, Valverde est un cas à part, parce que je pense qu'il ne pourra plus gagner le grand tour, donc je le mettrais hors de ça. On peut lui laisser choisir la Volta s'il a envie, mais dans tous les cas, il ne gagnera pas un grand tour. Après, c'est vraiment entre Landa et Quintana que ça se joue, et entre Landa et Quintana, les deux peuvent revendiquer, les deux vont vouloir le tour de France, et les deux peuvent vouloir le tour de France. Comme je l'ai dit, il y a des déceptions du côté de Quintana, et Landa est sur la fin de sa carrière quand même de haut coureur de JT, de grands coureurs de grand tour. Donc les deux devraient pouvoir revendiquer le tour de France, et évidemment c'est impossible. Alors je pense que pour se relancer, je verrais bien Quintana sur le Giro, parce qu'il a besoin de se relancer quand même, je pense qu'il a besoin de regagner un grand tour, et qu'il comprend aussi qu'il n'est pas sur une forme ascendante, et il n'est pas sur une phase de progression dans sa carrière. Donc je pense que ça lui ferait du bien de regagner un Giro, et peut-être une volta ensuite, et de laisser Landa sur le tour de France. C'est la stratégie que j'emploierais si j'étais manager, mais je ne le suis pas. Oui Charles, vous l'enchaîne ? Comme Noé, je mettrais Landa sur le tour de France, je pense que c'est lui le plus fort, en plus il a l'expérience de la Sky, donc il sait comment gérer un grand tour, il sait comment faire face au train de la machine britannique. Juste un tout petit bémol, Landa n'a que 28 ans, donc je pense qu'il a encore quelques années devant lui pour performer. Sinon comme Noé, je continuerais sur Quintana pour le Giro, et je laisserais un peu en roue libre les Soler, Carapaz et Valverde sur la Velta, à voir qui est le plus fort finalement entre les trois, sur ce grand tour. Quelque chose comme ça aussi, Baptiste ? Oui, je ne sais pas, parce que la logique voudrait quand même que Quintana, même si je pense qu'il n'a plus le niveau pour gagner le tour de France, mais étant donné qu'il a gagné les deux autres, ça me paraît logique qu'il vise ça, et je trouve qu'un Landa, qui est quand même un excellent pur grimpeur, a vraiment un profil pour le Giro, et pas trop pour le tour je trouve malgré tout. J'ai du mal à croire en un Landa capable de gagner le tour de France, tout simplement, alors je viens de dire que Quintana non plus, mais voilà, je trouve que Landa, qui l'est lui, n'a jamais gagné de grand tour, a plus intérêt à essayer d'aller en gagner un à sa portée, plutôt que de tenter un espèce de coup de poker sur le tour de France. Et Valverde pour moi, Valverde de toute façon n'a sa place que sur la Volta en leader, c'est le seul grand tour qui lui ressemble vraiment, les autres grands tours sont vraiment trop difficiles pour lui, surtout à son âge. Moi franchement je serais Valverde, c'est peut-être sa dernière saison, donc son avant-dernière, il est champion du monde, moi limite j'irais sur aucun grand tour si j'étais Valverde, je ferais une espèce de tournée des pop-up, des courses d'une semaine et des classiques, et j'essaierais d'en gagner le plus possible, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à son âge et vu ses capacités, plutôt que d'aller essayer pour la 1ème fois de gagner un grand tour et de finir 6ème, ça serait un peu gâché finalement. Mais pour moi la question au-delà de ces 3 là, et encore une fois l'intégration des autres quoi. Parce qu'une fois qu'on a parlé de ces 3 là, il faut qu'on parle de Carapaz, de Soler, et de tous ceux encore qui sont derrière, et voilà, c'est là qu'on en vient là, parce que c'est bien beau de mettre un des 3 sur chaque tour, mais du coup ça veut dire que si Landa il fait le giro, il a quand même Carapaz dans les pattes, si Quintana il fait le tour, peut-être qu'il a Soler dans les pattes, etc. Et en fait on s'en sort jamais. Bon après il faut s'y prendre en considération, le fait que Valverde comme cette équipe sont espagnoles, et donc forcément la Volta représente toujours un objectif un peu particulier. Et à l'inverse le giro un peu un sous-objectif, on sent bien que dans l'esprit d'Unzoué, c'est un peu la dernière roue du carrosse quoi. Il y a un peu de ça en effet. La chose quand même qu'on peut laisser à Unzoué et à cette équipe, c'est que malgré cette relative inefficacité, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une mauvaise ambiance finalement au sein de l'équipe, ou entre ces trois leaders, je n'ai pas lu ou entendu des choses particulières, alors que dans d'autres équipes parfois c'est beaucoup plus dur à faire cohabiter ce type de coureur. Charles ? On a quand même eu quelques déclarations de lambda en début de saison, sur son statut. Non, ce n'était pas vraiment sur une mauvaise ambiance dans l'équipe, ou alors qu'il se plaignait des autres leaders, c'est surtout parce qu'il se plaignait qu'il y ait trop de leaders, et qu'il ne puisse pas jouer sa place, mais il le savait avant d'arriver. Je crois qu'il découvrait l'effectif en l'arrivant. Oui voilà, tout à fait. Mais ce n'est pas des coureurs réputés pour être pénibles ou chiants, et, comment dire, foutant la merde. Donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Et j'ai presque envie de dire que c'est peut-être ça le problème en fait. Peut-être que justement le problème, c'est qu'il n'y en a aucun des trois qui est capable de dire écoutez, maintenant c'est moi le patron et arrêtez de me casser les couilles. Et du coup, il se marche un peu dessus tout le temps. Quand il y en a un qui est bon, du coup les autres n'osent pas. Parfois, pour être un champion, un leader, il faut aussi être un peu con. Et peut-être que ces trois-là, ils n'arrivent pas à être comme ça. Alors c'est vrai que… Malverde, si, quand même. Malverde a l'instinct du tueur, mais c'est quelqu'un quand même qui est en tout cas présenté au sein du peloton et des gens qu'il côtoie comme quelqu'un quand même relativement sympathique et qui souvent est là justement pour faire le lien entre les différents… Parce que pour moi… Voilà, il est peut-être plus lisse. Et contre eux autres, ils n'ont pas cet instinct de tueur, en tout cas, c'est sûr. Ils n'ont pas cet instinct de tueur, je dirais, que d'autres peuvent avoir comme même un Froome, un Ibali ou un Pinot. Je ne sais pas, je le sens moi… Malverde, je pense qu'il sait qu'il ne peut plus gagner un grand tour, mais si demain, tu vas lui expliquer que sur Liège-Bastogne et la Flèche-Vallonne, ce ne sera pas le leader et ce sera un autre, je ne suis pas sûr qu'il dise « oui, oui, d'accord, pas de souci, Coffin ». Ah non, mais ça, oui. Dans ce sens-là, quand il cible un égyptif et qu'il sait qu'il peut le gagner, il sera tueur et il ne laissera pas sa place sur les grands tours. Il sait que… Voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est qu'il y a quand même une petite différence entre ces trois leaders, de niveau intrinsèque au départ sur le grand tour, qui ne fait que de toute façon Valverde, il est leader plus sur les classiques. Sauf que je trouve que Valverde ne joue pas assez de ce fait d'être équipier sur les grands tours. Ces dernières années, il s'était mis plusieurs fois au service de Quintana quand Quintana était le leader et qu'il n'était que deux leaders. Cette année, on a vu un peu moins Valverde se mettre au service d'un de ses leaders. Peut-être qu'il a compris ce que Quintana… Autour de France, il était assez inutile. C'est possible, en effet. Il n'a jamais trop fait quand même. Il a toujours été un peu là en mode « si je suis encore là au kilomètre, je passerai ma petite attaque et vous allez… » Je regarde, je regarde. Il a toujours quand même joué comme ça. Mais pas que cette année, je trouve. Il a toujours été un peu dans ce sens-là. Justement, il pourrait plus se mettre au service de son équipe et en contrepartie, il sait qu'il a toutes les classiques pour lui et il pourrait se dire que cette fois, c'est bon, il est totalement équipier pour un de ses leaders et ça pourrait être aussi une bonne chose pour l'équipe, pour qu'elle passe un peu, peut-être pas vraiment un cap, mais en tout cas, qu'elle sache comment regagner un grand tour. Je ne suis pas sûr qu'on le change à 39 ans. Pour finir sur le sujet, est-ce que Valverde croit en Quintana aussi ? Parce que pour se mettre à plat-vente pour ses leaders, il faut croire. Les mecs qui se mettent à plat-vente pour fou, ils y croient. Je pense qu'ils sont persuadés que le mec va gagner ou peut gagner au moins. Quand tu es Valverde, tu vois Quintana, est-ce que tu dis « je me mets à plat-vente pour ce gars-là s'il n'est pas sûr de gagner ou s'il fait cinquième ? » Alors que moi-même, je peux faire cinquième. Il y a une forme de spirale de doute qui s'installe parce que c'est vrai que là, normalement, Quintana est censé arriver dans ses meilleures années physiquement. Il est censé être là maintenant à son top avec suffisamment de caisse et d'expérience. Or, ses résultats plafonnent, voire même régressent par rapport à ce qu'on pouvait voir encore il y a 2-3 ans. L'année 2019 va être cruciale là-dessus. Justement, en guise de conclusion, je vais vous demander comment vous voyez la saison à venir de la Movistar ? Est-ce que pour vous, la sauce va enfin prendre ou au contraire, elle va continuer à être aussi indigeste ? Alors, commençons par Charles. Alors moi, je pense que ça va être tout aussi indigeste avant qu'on ait en 2020, peut-être un petit peu de ménage parce que certains coureurs seront en fin de contrat. Baptiste a dit que Valverde arrêterait peut-être. Mais pour rester sur l'an prochain, je dirais que Carapaz sera 10 fois plus fort que l'autre leader avec lequel il sera aligné sur le grand tour où il participe. Oui, Valverde a confirmé vouloir continuer jusqu'au juillot de Tokyo. Noé ? Je vois ça aussi comme un désastre. Je partage l'avis de Charles. Désolé, mais il n'y a pas beaucoup de motifs d'espoir quand même. Et je vois quand même, je partage aussi l'avis de Charles sur Richard Carapaz. Je pense qu'il va montrer de très belles choses. Peut-être sur le Giro, peut-être sur la Vuelta. Je verrais bien Carapaz viser la Vuelta un peu comme unique objectif, comme ce qu'a fait Henrik Maas peut-être cette année. Et donc, je le vois bien réussir une très belle Vuelta notamment. Mais en dehors de ça, pour le Tour de France, je pense que c'est mort d'avance. Merci. Ok. Enfin Baptiste ? Oui, je pense qu'il y aura un Movistar sur le podium d'un des trois Grands Tours, mais que ce ne sera ni Valverde, ni Landa, ni Quintana. D'accord. Je pense qu'on a une petite idée de qui ça pourrait être aussi. Très bien. Écoutez, malgré tout ce qu'on vient de dire, on leur souhaite quand même le meilleur pour 2019. On va conclure là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne fin de journée, soirée, etc. Voilà. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501